Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 mars et je me rends au salon Sandwich & Snack Show qui est un très grand salon qui va comprendre énormément d'acteurs et d'actrices dans le milieu de la finger food. J'aime beaucoup m'y rendre déjà pour présenter mon activité en tant que le renard et les raisins mais aussi pour rencontrer les marques qui font des innovations sur la sphère vegan. Du coup c'est parti, on y va ! Avant même d'entrer dans le salon, on est directement tombé sur une personne qui nous a offert des crackers vegan. C'est la marque INVEP. Ils font trois types de crackers, tomates origan, aubergines cumin et des crackers courgettes et romains. On a très facilement trouvé le stand de la vie qui était absolument splendide. D'ailleurs personnellement j'aime beaucoup leur communication. C'est une toute jeune marque vegan qui propose des alternatives aux lardons et au bacon qui sont absolument bluffants. Nature & Santé est un groupe alimentaire qui propose depuis 35 ans des alternatives végétales avec leurs marques Soy, Céréales Bio et Céréalpe. Je connaissais déjà la marque Jubilé Kombucha mais je n'avais aucune idée que leur bouteille n'était pas en plastique mais en fibre végétale. On était trop content de trouver un magnifique stand VioLife. J'ai notamment appris que leur marque est détenue par un groupe 100% vegan, ce qui est assez rare pour être souligné pour les marques de laiterie végétale. Donc ici on a des crèmes à cuisiner ou à fouetter mais également les fromages qu'on connaît déjà bien, qui sont absolument excellents et qui fondent super bien. On a dégusté une panna cotta avec leur produit Flora et elle était exquise. Ils partageaient leur stand avec Eura, l'une des meilleures marques de viande vegan à mon goût. Puis on a rencontré l'atelier V. J'ai beaucoup aimé les valeurs de la marque de revalorisation des terres agricoles par l'agriculture des légumineuses. J'ai beaucoup aimé leur nouveau produit, un haché végétal à base uniquement de pois chiches, d'huile et d'épices. On a découvert Goode Green, un traiteur industriel italien qui fait de la charcuterie végétale. Franchement c'était absolument délicieux, notamment leur jambon façon viande des grisons qui était absolument bluffant. Je vous le montre juste ici, tant au niveau du goût que de la texture, c'était vraiment époustouflant. Ils avaient d'autres produits comme ces petits lardons végétaux, mais toujours façon viande des grisons, donc je trouve ça vachement original. Les nouveaux fermiers qu'on appelle maintenant Happy War, qui nous ont fait déguster leurs nouvelles nuggets vegan qui sont encore meilleurs que la première version. Garden Gourmet qui propose tout un tas d'alternatives végétales à la viande absolument délicieuse, anciennement sous le nom de Hertha. On est tombé sur une marque de produits coréens qui s'appelle Kelly Loves, des petits pois au wasabi, des snacks à base d'algues nori grillées ainsi que du kimchi sans produits animaux. Andréa, qu'est-ce que tu penses de ce salon ? Du coup, c'était la première fois que je vais au sandwich and snack show. On voit pas mal d'innovations végétales, notamment en simili-carnet et en simili-fromage, donc c'est hyper encourageant. On a goûté des produits hyper innovants que vous connaissez pas. Les Quispy Tenders, c'est un peu façon KFC, qui était vraiment très très réussi avec une panure super épaisse. Pour l'instant, nos stands préférés, c'était le stand de Eura. On n'avait jamais goûté encore leurs simili-carnets et que je veux dire qu'ils sont absolument excellents. Nouveaux nuggets, donc la version 2.0 des nouveaux fermiers, qui sont encore meilleurs que les premiers nuggets des nouveaux fermiers, qui étaient déjà excellents pour les personnes qui ont goûté. On a beaucoup aimé ensuite les produits Violife, un nouveau beurre qui a l'air absolument excellent et top pour la pâtisserie parce que c'est un beurre assez dur. On a également goûté des petites panna cotta faites avec la crème à fouetter Flora, qui était similaire aux originales, qui était vraiment excellente. On en a repris plusieurs fois tellement on a aimé ça. Et franchement, on peut voir sur l'ensemble du salon que clairement le snacking vegan se développe par rapport à il y a cinq ans par exemple. Les marques utilisent le logo vegan, même parfois pour des produits qui sont de base vegan comme du pain. Donc on peut voir vraiment que c'est un argument de vente, ce qui est hyper positif je trouve pour la cause. Donc j'ai super hâte de découvrir la suite du salon. Robocoupe qui est une marque de robots de cuisine professionnelle que j'ai découvert dans la restauration et que j'adore du plus profond de mon cœur. Je rêve de m'offrir un robot de leur marque, mais ça coûte tellement cher. Good for you, une marque irlandaise de topping, de salade. Donc c'était à base de graines, ce qui apporte des bons nutriments, en remplacement par exemple de croutons. On a bien aimé, j'ai trouvé que ça avait vraiment le goût de croutons pour le coup, même si c'était de graines. Accro, une marque aussi que je connaissais bien de nom, mais j'avais pas trop en tête leurs produits. Donc ils font des boulettes végétales qui sont absolument excellentes, qui ressemblent vraiment à des burgers beyond mais format boulettes. Ari & Co, des simili-carnets français à base de légumineux. Leur nouveau produit, c'est des plats préparés 100% vegan. The Green Hook, la gamme vegan d'un grossiste à la base qui faisait de la viande. On a goûté des crispy tenders, que vous voyez là à l'écran. Donc façon poulet de KFC, frit, qui était incroyablement bon. Au sortir du salon, j'ai voulu aller chez un monde vegan parce que j'avais besoin d'un produit très spécifique pour l'anniversaire de mon père. Je suis super contente qu'on ait aujourd'hui accès à plusieurs épiceries 100% vegan à Paris, mais je dois dire que Vegamy reste ma préférée pour leur choix et leurs prix avantageux. Malgré la petitesse de la boutique, il y a un choix énorme de simili-carnets, de simili-fromage, il y a aussi tout un tas de biscuits vegan. Et dès qu'un nouveau produit sort dans le milieu vegan, on peut être sûr qu'on va le retrouver là-bas. Ce que j'adore chez un monde vegan, c'est qu'il y a souvent des réductions. Le fromage, le petit alba, était à moins 50%. Il faut savoir que malgré le fait que j'adore les fromages vegan et que je suis vegan depuis 6 ans, je n'ai jamais goûté les fromages vegan de petits vegan, mais j'en ai toujours entendu que du bien. Il est tellement fondant. Ce fromage violife façon mozzarella, on l'aime énormément, au format 400 g. J'attends que le RER passe. Passe donc mon enfant. Amen. La dernière fois que j'en ai acheté, j'ai pu l'utiliser pour une énorme pizza. Une pizza pour 10 personnes. Et ensuite, j'ai encore pu l'utiliser râper pour 3 plâtrées de pâtes différentes. Je compte on vous dire que pour 4 euros, c'est clairement rentabilisé. Ce week-end, j'ai pour projet de faire un gâteau vegan pour l'anniversaire de mon père. J'ai très envie de faire un gâteau à deux étages avec de la crème fouettée entre les deux. C'est une recette non vegan que j'essaie de veganiser. Et j'espère que ça va réussir parce que ce sera mon seul essai sur ce gâteau. Du coup, j'ai pris la plante Flora. C'est vraiment la meilleure crème fouettée qu'on puisse faire en vegan. Je vous disais que chez Vegami, il y a à chaque fois des réductions sur des produits vegan, ce qui est très très appréciable. Moins 20%, moins 30%, même parfois moins 50%, comme pour le petit alba. Mais il y a même un petit rayon avec des produits gratuits, qui sont des produits dépassés de date, destinés à être jetés. Vegami lutte activement contre le gaspillage alimentaire, ce que j'apprécie énormément. Ces 5 steaks de la marque V-Bites, on les a eus gratuitement. On va les mettre directement au congélateur et mon copain s'est ravi de pouvoir les manger. Également gratuit, une énorme bouteille d'un litre de Yumgo. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque d'œufs végétal liquide qui a été lancée par la créatrice de Maison Landmen et également de London Monkeys. Je ne l'ai jamais essayé, mais apparemment, ça s'utilise exactement comme de l'œuf dans une recette non vegan. J'étais vraiment super heureuse de pouvoir tester avant de pouvoir en acheter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On était super content de pouvoir vous emmener dans un salon professionnel où on peut observer les nouvelles tendances vegan, voire les nouveaux produits vegan qui vont arriver sur le marché dans les prochains mois. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt ! J'avais le cœur ! Tu veux tester le jambon vegan ? Est-ce que ça sent suffisamment bon pour un chat carnivore ? Ah oui, ça sent bon ! Suffisamment bon pour tester ! Ah ouais ! Il est bon ce jambon mon amour ! Ah, il l'a tout mangé ! Il l'a tout mangé ! Vous avez eu un peu deů? D'a dit儎.